salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la série The Choosen je vous mets l'image au milieu et on est parti pour faire un réacte dessus entre guillemets qu'on va pas mettre la série mais il y a des questions qui nous ont été posées sur la série parce qu'il y a des événements qui ne sont pas relatés dans la Bible et qui sont relatés dans The Choosen et donc on va passer ces éléments en revue on n'a pas lu les questions en amont donc ce sera la surprise et PS pour ceux qui ne la connaissent pas c'est Héléna je vous mets son lien en barre d'un coup la mort de Rama c'est un sujet très controversé puisque Rama n'est pas dans la Bible et que cette storyline est fictive de ce fait la réaction de Jésus face à l'événement n'est qu'une interprétation et elle est assez radicale est-ce que Johanna croit qu'il aurait laissé passer ça ? Est-ce que c'est représentatif du qui Jésus était ? et est-ce que les producteurs de la série ont pris trop de liberté à ses yeux ? alors à la base je devais tourner la vidéo toute seule c'est pour ça qu'il y a marqué pour Johanna mais on le fait toutes les deux tu veux répondre d'abord ? il y a beaucoup de questions il faut que je réponde au fur et à mesure c'est fictif du coup est-ce que dans la vie de Jésus ça se serait vraiment passé comme ça ? est-ce qu'il aurait laissé passer ça ? dans la vie de Jésus je ne peux pas répondre mais pour moi dans la série ça faisait sens parce qu'il y a un truc de l'ordre de la volonté divine et qu'il y a certaines personnes juste c'est pas juste en fait de les sauver que c'est leur destin qui est comme ça je ne peux pas trop en dire pour ne pas spoiler les gens qui n'ont pas vu la série mais on voit le désarroi et la tristesse de Jésus et on comprend bien qu'en fait il n'est pas en capacité de le faire et que ça ne marche pas comme ça en gros c'est pas quelqu'un tombe dans la rue ben je te sauve pour te sauver la mort de Rama elle représente quelque chose et elle est aussi liée à Thomas que Thomas doit comprendre quelque chose via cette mort et Saint Thomas je ne crois que ce que je vois donc il a aussi besoin d'être comme on dit complètement plein de désarroi en fait pour pouvoir continuer à croire malgré ce qu'il a vu oui c'est non 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 c'est vrai tu as raison en fait effectivement Saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit et en fait ça le force à avoir la foi malgré ce qu'il a pu voir et ce dont il a pu être témoin selon moi je suis du même avis et sur la question est-ce que Johanna croit qu'il aurait laissé passer ça il n'a pas laissé passer il ne faut pas oublier que Jésus en fait il est la main de Dieu sur terre et que en fait ça me fait des frissons vraiment aussi il n'est là que pour manifester la volonté de Dieu sur terre et que donc quand Dieu décide que quelque chose doit être fait ça passe par Jésus mais si Dieu décide que quelque chose ne doit pas être fait ça ne passe pas par Jésus même si la volonté de Jésus pouvait être autre et puis désolé pour ceux qui n'ont pas vu la série si vous ne voulez pas être spoilé coupé il faut savoir que la mort de Rama a aussi eu des conséquences au niveau de la juridiction romaine dans la ville et que par conséquent il y a eu des modifications et que la personne dont on a retiré le poste a été remplacée par quelqu'un qui croyait en Jésus mais qui était du côté romain et qui a d'ailleurs montré sa plus belle foi envers lui donc il n'y a pas de hasard en fait pour moi c'était vraiment un mal pour un bien on peut le dire comme ça il y a l'autre question est-ce que les producteurs de la série ont pris trop de liberté pour moi Dallas Jenkins il est guidé clairement donc pour moi non il n'a pas pris trop de liberté il a fait ce qui devait être fait pour que le message passe ça aurait pu être passé d'une autre manière mais c'était comme ça que ça allait être le mieux compris carrément le rôle de Marie-Madeleine dans la série très effacée comme dans la Bible est-ce votre vérité ? qu'elle soit effacée ? visiblement c'est la question non 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 c'est pas ma vérité l'évangile de Marie-Madeleine a été évincée par les hommes au concile de Nice en 1300 et quelques je crois donc pour moi non ce n'est pas ma vérité Marie-Madeleine avait une place beaucoup plus importante puisqu'elle était la femme de Jésus et qu'elle a engendré sa descendance avec lui donc non je pense que c'est un sac qui vient de tomber rien de paranormal donc non non pour moi je pense que dans The Choosen de mon avis je pense qu'ils ont quand même respecté certains dogmes de la Bible pour que le message de fond passe parce que s'ils avaient pris trop de liberté là-dessus dans le sens ils auraient eu les catholiques contre eux et ouais en fait c'est ça et du coup ça aurait généré l'effet inverse je pense que ce qui était voulu merci pour ma part aussi même avis je pense que Marie-Madeleine avait une place décisive aux côtés de Jésus qu'elle pouvait même à certains moments être conseillère pour lui sur sa façon d'appréhender les choses quand il perdait la foi ça me fait des frissons d'offres pardon et que c'était pas que sa femme par la suite c'était son autre et donc faut que t'arrêtes parce que moi je vais finir en chialade c'est des infos que je canalise au fur et à mesure et en fait elle était vraiment pour Jésus considérée comme comme son miroir en fait comme ce dont on parle quand on parle des flammes jumelles aujourd'hui où on dit que c'est le miroir et l'exact opposé quand on se regarde dans un miroir on se voit nous mais à l'inverse pour moi Marie et Jésus c'était ça Marie-Madeleine pas sa mère parce que des fois je dis Marie et les gens disent tu parles de sa mère non Marie-Madeleine et je pense qu'il y a vraiment ce truc de il savait qu'elle était son égale mais son égale aussi dans le conseil de ce qu'il devait être pour être la main de Dieu sur terre je pense que c'est vraiment relié aussi au yin et au yang et qu'en fait il y a une complémentarité des deux qui faisaient le tout et qu'effectivement même si Jésus était le fils de Dieu et qu'il était la main le micro c'est chez moi était la main de Dieu il y avait besoin de cette complémentarité avec Marie-Madeleine ça fait méga sens on parle toujours du yin et du yang pourquoi est-ce qu'on dissocierait l'homme de la femme dans ce contexte-là c'est pas logique pour moi les femmes dans le ministri j'ai l'impression d'être en interview les femmes dans le ministri dans la série et dans la Bible leur rôle est financier mais surtout en retrait est-ce que ça vous parait un juste reflet de ce qui était de quoi je sais pas de quoi elle parle exactement dans le ministri dans le ministère de Jésus en fait je pense qu'elle parle de Rama, Marie de Rama, Marie et mince l'autre qui a plein de bijoux je ne me souviens plus de son nom bon c'est pas grave ça me reviendra je cherche en attendant vas-y réponds en fait j'entends dans la question qu'il y a vraiment cette volonté d'utiliser la femme d'un aspect financier et je ne l'entends pas comme ça parce qu'en fait dans la série tous les apôtres participent au ministère de Jésus il y a d'ailleurs Zébédé le père de Jean et Jacques qui fait de l'huile d'olive c'est l'huile d'olive de l'onction aussi qui vend plus tard en fait le but c'est que tout le monde mette la main à la pâte pour pouvoir justement générer de l'argent pour que Jésus puisse en fait mener à bien son but à terme et pouvoir rassembler les foules parce qu'il y a besoin d'argent pour se déplacer de ville en ville et pour pouvoir évangéliser tout le monde je pense que en fait encore une fois on choisit de voir ce qu'on veut voir et parce que les femmes sont en minorité dans la série et dans le ministère de Jésus et parce qu'elles sont montrées en train de faire à manger ou de la farine forcément on se dit il y a un problème alors qu'en fait quand on regarde la série les hommes participent tout autant voire plus que les femmes donc non je ne suis pas spécialement d'accord sur le fait qu'elle soit mise en retrait c'est pas en tout cas moi c'est pas comme ça que je l'ai pris ça fait deux minutes que je suis en train de chercher en mettant actrice noire dans autre chose elle a une prénom je trouve son prénom d'actrice mais pas son nom dans la série oui moi non plus ça ne me revient pas bah non écoutez bon ah c'est Tamar merci oui j'arrivais pas à la remettre et oui je pense que dans la réalité de ce qui était vraiment les femmes avaient un rôle important Jésus a beaucoup de fois je sais plus c'est dans Messia je crois oui il me semble dans la série Messia je vous la mettrai aussi ici il y avait une scène où justement Jésus déglingue un mec qui est en train de manquer de respect à une femme et ça met vraiment en avant le fait que justement Jésus respecte le divin dans l'homme autant que dans la femme en fait il respecte ce qui est et il embrasse tout ce qui est que ce soit homme femme ou n'importe quoi et il défend ce qui est donc pour moi les femmes avaient un rôle tout aussi important que les hommes dans les apôtres et je pense qu'il n'y a eu que des apôtres hommes qui ont été mis en lumière parce que pour passer le message de Jésus étant donné qu'on a été dans un monde patriarcat et un petit peu beaucoup machiste il était plus simple de passer un message via des hommes que de le passer via des femmes et en même temps quand on regarde la série The Choosen si on se réfère à la Bible où il n'est fait mention quasiment que d'hommes puisque c'est les hommes qui ont écrit les évangiles je salue quand même le courage de Dallas Jenkins d'avoir mis autant de femmes comme Tamar comme Rama il aurait pu se cantonner à Marie-Madeleine et à Marie la mère de Jésus et même Marie je trouve qu'elle a une place assez secondaire dans la Bible et pourtant dans la série The Choosen elle est quand même assez présente au final donc non moi je ne l'ai pas ressenti comment la question était posée en tout cas les disciples est-ce que d'après vos infos en clairaudience ou clairvoyance et les dynamiques entre les apôtres sont justes ? attends c'est quoi la question ? oui j'ai compris est-ce que leur façon de se comporter les uns avec les autres c'est à peu près la vérité ? est-ce qu'ils étaient copains ou pas copains ? je ne m'en souviens pas est-ce que Mathieu et Simon étaient vraiment bisbises ? est-ce que... non pour moi ça c'est des trucs il y a eu forcément des bisbises à un moment donné parce que les apôtres étaient des apprentis et que donc durant leur chemin d'apprentissage automatiquement je veux dire même quand tu n'es plus en apprentissage des fois tu te fais réavoir par ton mental donc forcément il y a des moments où tu fais des rechutes et bien sûr je pense qu'il y a des moments où il y a eu du frittage néanmoins la façon exacte dont c'est relaté dans The Choosen je ne pense pas je n'ai pas les infos comme quoi c'était exactement comme ça que ça s'est passé moi pour Jacques et Jean les fils de Zé Bédé il y a beaucoup de taquinerie dans la série et je sens que ça me fait des frissons quand je le dis je sens que c'était vraiment des frères un peu qui s'aimaient beaucoup mais à se taquiner de ouf et je pense que les fils du Tonnerre ça leur colle très bien à la peau après je ne peux pas dire sur chaque personnage parce que moi c'est vraiment quand j'ai regardé la série où j'ai eu cette info-là de Jean et de Jacques mais après dans ce que je ressens dans la globalité c'est que c'est une grande famille et que comme dans toutes les familles ce n'est pas parce qu'on s'aime qu'on ne se chamaille pas et qu'en fait ils sont effectivement tous là pour apprendre ils sont tous là avec leurs blessures ils suivent un maître ils ne comprennent pas tous le message du maître au même moment donc c'est logique qu'à un moment donné il y ait des chamailleries mais je sens du respect et de l'amour des uns envers les autres il n'y a peut-être que pour Judas j'ai beaucoup de mal avec l'acteur je ne l'aime pas moi aussi pardon je trouve que pour moi ça ne vibre pas du tout vérité sur son comportement sur le fait qu'en fait il est choisi il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit dans la vie il faut choisir qui est ton maître Dieu ou l'argent et dans la série on voit qu'il a choisi l'argent pour moi ça ce n'est pas du tout vérité Judas est peut-être l'apôtre le plus proche de Jésus celui qui a accepté de le trahir pour qu'il soit mené là où il devait être et du coup je ne le vois pas du tout comme quelqu'un de fourbe qui choisit l'argent et bon je comprends c'est une série il a fallu montrer qu'il le trahissait pour une raison et peut-être que la majorité des gens n'auraient pas pu comprendre ce truc de il l'aime tellement qu'il accepte de le trahir je pense que c'est un truc qui n'est pas concevable par beaucoup de personnes d'autant plus que je pense que dans la réalité il l'a trahi en conscience c'est-à-dire qu'il allait voir Poincaré pour vendre Jésus en sachant que Jésus allait finir sur la croix et avec tout ce qu'il a subi avant donc je pense que ça a été un chemin de vie que je ne souhaite à personne Ponce Pilate je me disais Poincaré ça me dit rien à voir pardon pardon c'était en deux mots aussi Poincaré Ponce Pilate same same but different comme on dit en Thaïlande donc vraiment c'est un chemin de vie que je trouve vraiment super dur il faut en vouloir pour choisir de faire ça vraiment je crois que par rapport à l'argent je suis d'accord avec toi par contre ce qui est assez vrai selon moi dans la série c'est qu'il est en difficulté avec son mental je pense que Judas était un des apôtres qui avait le plus de mal à lâcher prise en fait et que il y a et c'est pas pour rien qu'il l'a choisi parce qu'au final c'est parce qu'il avait cette je vais dire cette force mentale aussi cette condition naturelle à être bloqué dans son mental qu'il était la personne idéale pour dénoncer Jésus à Ponce Pilate et justement à le trahir mais c'est aussi sa force mentale qui a fait qu'il a réussi à aller jusqu'au bout donc force mentale qui l'a desservie parce qu'il restait dans sa tête tout le temps il y a des choses qu'il n'a pas compris il n'a pas moi aussi j'ai du mal aujourd'hui pardon désolée pour cette vidéo en camoulux je ne trouve pas les mots mais bref c'est quoi le mot quand tu du mouline donc je pense qu'il mouline beaucoup mais le mental c'est votre même mental quand vous moulinez c'est le mental mais quand vous décidez de vous sortir les doigts des fesses pour passer à l'action c'est aussi le même mental donc en fait le mental il n'est ni positif ni négatif il est ce que vous en faites et Judas pour moi ça dit toujours sur les apôtres leur personnalité les rôles hiérarchiques leurs disputes de compétition infantile est-ce que Mathieu avait des tendances neurodivergentes je ne sais pas ce qu'est neurodivergente mais est-ce que c'est qu'il est autiste c'est ça on le comprend comme ça moi j'entends non mais il avait une grande timidité qui faisait qu'il ne se livrait pas facilement ce qui pouvait être pris comme étant un côté autiste mais je ne sais pas j'entends qu'il avait une sensibilité accrue donc la timidité tu vois on met peut-être un mot différent sur ce qu'on perçoit mais l'autisme non puis il y a autiste et autiste ouais ouais c'est vrai regardez Laura Lone la légitimité des acteurs Joanna a mentionné le jeu d'acteur de Jonathan Room dans le podcast est-ce qu'elle souhaite développer plus sur ce sujet quel point spécifique de son interprétation lui semble le plus juste moi je trouve c'est un génial ce mec est un acteur sublimissime il n'a pas il n'a pas été vas-y je le tiens ça me fait de la peine ah bon non ça va j'aime bien c'est vrai j'aime bien t'interviewer il n'a pas été il n'a pas été choisi par hasard il n'y a jamais de hasard de toute manière tous les acteurs qui ont été amenés à jouer des rôles de Jésus n'ont jamais été choisis par hasard et ce qui m'a le plus touchée comparée à la vérité que je sais sur la vie de Jésus c'est les doutes qu'il a eus entre l'épisode 1 et 4 de la saison 1 où on voit à quel point malgré le fait qu'il soit né pour être la main de Dieu il doute de lui et de savoir s'il va arriver à faire ce qu'il doit faire à être ce qu'il doit être et sa vulnérabilité je trouve qu'elle est extrêmement bien jouée donc voilà je dirais sa vulnérabilité si c'est pas aujourd'hui quand voilà c'est ça ouais c'est ça moi je comblerai juste avec une anecdote et je vous invite à vous renseigner dessus Jonathan Romy avant d'avoir le rôle de Jésus avait fait des petits rôles à la télé et il était fauché vraiment presque à la rue et arrive ce jour où il a 30 dollars en poche et vraiment il n'a plus d'argent il est fauché et il raconte qu'il avait deux choix soit s'effondrer soit prendre ses 30 dollars aller manger le meilleur déjeuner qu'il avait à faire dans un restaurant chose qu'il a faite il a pris il avait 32 dollars je crois en poche il est allé se faire un méga déjeuner dans un resto il était à table et il a dit adieu il a parlé à Dieu il était déjà très croyant à l'époque il lui a dit voilà en fait je m'en remets à toi j'ai la foi je m'en remets à toi et je sais que là j'utilise mes 32 derniers dollars mais j'ai la foi je sais que tu subviendras toujours à mes besoins et en rentrant chez lui il a ouvert sa boîte aux lettres et il y avait un chèque dedans d'une précédente série qu'il avait fait où du coup il avait 50 dollars dedans donc il s'est dit super j'ai gagné mon repas et un peu plus et puis le lendemain il y avait un autre chèque je crois de 1400-1500 dollars d'une autre série ou d'un autre film qu'il avait fait et au final le surlendemain enfin je n'ai pas les étapes exactes mais en gros aller regarder ce qu'il raconte je crois que Max une semaine après il était contacté pour le rôle de Jésus voilà je crois qu'on ne peut pas appeler ça autre chose qu'il a été choisi par Dieu pour jouer le rôle de son fils en fait donc voilà allez vous renseigner l'histoire est méga ouf vraiment c'est marrant que tu dises 32 dollars je rebondis juste sur ça parce que j'en parle dans mon livre le 32 et le 33 sont extrêmement importants on parle souvent que du 33 lié à Jésus mais en fait le 32 est méga important c'est pas pour rien qu'on a genre 32 dans il y a plein de choses qui sont dans la vie qui sont du nombre 32 et le 32 c'est aussi le 5 3 plus 2 on en parle beaucoup par exemple en franc-maçonnerie le 3, 5, 7 etc et c'est des chiffres qui ne sont pas au hasard donc allez faire vos recherches là-dessus c'est intéressant les émotions de Jésus les pleurs au funérail de Lazare et même à l'évocation de sa maladie est-ce qu'il pleure son ami ou sa propre faim ou bien par compassion pour la tristesse des hommes est-ce que Jésus avait un sens de l'humour similaire à celui dépeint dans la série ouais clairement c'est quelqu'un de méga marrant vraiment pour de vrai et est-ce qu'il pleure pour son ami ou sa propre faim les deux parce qu'il savait que la fin de Lazare c'était proche de la sienne et en fait il pleure pas par tristesse de sa propre faim mais de savoir que c'est inéluctable en fait et que ben ça peut paraître vu de l'extérieur on se dit ah ça doit être méga stylé d'être le fils de Jésus t'as rien à décider dans ta vie c'est ton père qui décide pour toi sauf qu'en fait c'est hyper chaud de pas avoir de libre arbitre et de te dire que en fait tu es la main de Dieu alors oui la main de Dieu où tu manques jamais de rien et tout super super mais aussi la main de Dieu où en fait tu es son expérience sur terre et que donc tu mourras quand cela est décidé et que finalement tu n'es pas maître de ta vie c'est ton père qui est maître de ta vie donc je pense qu'il y a aussi ces pleurs de se dire je sais ce qui s'en vient et en fait je l'accepte mais j'ai quand même de la de la douleur intérieure à accepter ce qu'il doit être voilà je pense que c'est pas tant sa mort en soi qui je pense qu'il y a un mélange d'émotions il a clairement pleuré pour son ami mais aussi dans le fait qu'il savait ce qui allait se passer pour moi la façon dont moi je l'interprète et comment je le ressens c'est que il y a ce désespoir de se dire mourir c'est ok vivre le fait que je sois trahi pas aidée et rejetée des gens à qui j'ai inculqué des choses je pense que ça ça a été le plus difficile je sais pas comment ça vivre pour toi mais la mort en soi a plus été une délivrance à mon sens la souffrance aussi parce qu'il savait qu'il allait vers une souffrance énorme et imaginez en fait juste mettez-vous à sa place où on vous dit ok tu t'incarnes sur terre ton père dieu va t'aider pendant toute ta vie pour que tu puisses transmettre son message puis à la fin pour que tu marques bien les esprits pendant plusieurs jours d'affilée on va te faire souffrir le martyr parce que mourir franchement ça va mais souffrir pendant des jours et effectivement souffrir physiquement et de la trahison de tes proches en fait des gens qui étaient comme tes enfants parce que c'est vraiment comme tel qu'il a considéré ses apôtres je pense que effectivement c'est l'ensemble de la souffrance qui a été difficile et après est-ce qu'il a le sens de l'humour ouais carrément réaction de Jésus quand James et John ont demandé à s'asseoir ah oui tu le regardes en anglais ok j'étais en train de me dire attends c'est pas les prénoms ok c'est les prénoms anglais donc Jacques et Jean on demandait à s'asseoir à côté dans le royaume de Dieu de la colère de la déception est-ce qu'il regrette le choix de ses apôtres ou est-ce qu'il perd foi en eux tu veux répondre d'abord je pense pas de la colère je pense de l'agacement vraiment genre genre putain mais t'as rien pigé parce que je t'explique depuis des semaines ouais quand t'as dit dix fois à ton gosse de pas toucher au four et que continue d'y aller tu te dis et encore c'est un enfant parce que quand c'est un adulte c'est ça en fait la problématique t'explique un truc à un adulte qui continue de faire ce que tu l'as dit de pas faire depuis les vingt derniers mois et puis sa capacité à voir derrière qui ils sont de se dire je sais de quoi vous êtes capable je sais en fait pourquoi vous continuez être comme ça pour moi c'est vraiment de l'agacement vraiment je sens pas de colère ou de déception mais ouais un commentaire c'est un peu comme ça que je me sens quand je fais des vidéos depuis dix ans et que j'en vois qui me posent les mêmes questions que sur des trucs que je répète depuis dix ans ouais je suis agacée irritée ça irait bien aussi en fait c'est ce truc comme l'a dit Héléna c'est ce truc de pour ma part je vais le dire comment je le sens je sais que l'humanité est capable de trucs de dingue de dingue il est aussi bien capable de faire de la dobe comme de créer les trucs les plus incroyables sur terre aussi bien au niveau émotionnel psychique physique et quand je vois qu'il fait de la dobe il y a une part de moi qui me dit pourquoi tu fais ça et en fait je pense qu'arrive un moment j'ai plus de compassion avec mes enfants parce que c'est des enfants ils sont en apprentissage sur cette vie là mais en fait quand tu es Jésus et que en fait t'accompagnes l'humanité comme étant ton enfant des fois t'es un peu saoulé de te dire que en fait c'est des adultes quand même que t'es en face de toi et certes ils sont en apprentissage aussi mais ça reste des adultes quand même ils ont quand même un laps de temps d'apprentissage qui est supérieur à ceux d'un enfant de 5 ans et puis le temps de Jésus était compté aussi donc en fait je pense qu'il y a l'agacement de se dire les gars on n'a pas le temps en fait il faut avancer carrément carrément le truc du temps carrément est-ce qu'il regrette le choix de ses apôtres ou est-ce qu'il a perdu foi en eux non à aucun moment ils savaient ils étaient désignés depuis le début ils savaient à qui il faisait appel et pourquoi et d'ailleurs pour répondre à une question qui n'est pas l'apôtre qu'il a eu le plus de joie à choisir c'était Mathieu voilà Samuel là il n'y a pas écrit Samuel Shmuel Shmuel égale Sol égale Paul que pensez-vous de cette théorie c'est-à-dire que Samuel donc Samuel le parisien c'est un parisien c'est ça c'est celui qui est l'ecclésiaste qui n'est pas content contre lui il y en a plein le jeune brun un peu mat de peau il y en a deux celui qui est mat de peau parce qu'il y en a qui est de son côté le vieux qui est de son côté et le jeune non c'est ça il y en a deux il y en a un qui est de son côté Samuel c'est le mec de peau oui oui d'accord est-ce que lui c'est Paul est-ce que lui c'est Paul l'apôtre l'apôtre non moi non plus moi non plus voilà Claire audience quelle est l'opinion de Jésus sur le show toi t'es en ligne direct avec lui alors je vous ai déjà partagé plusieurs fois c'est pas pour rien que je vous ai dit plein de fois regardez cette série ça retransmet bien les vraies paroles de Jésus donc en tout cas pas forcément les vraies paroles mais son enseignement profond de la tolérance de l'acceptation de ce qui est de ouais 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 c'est bien moi j'entends rien mais j'ai un petit je suis content ouais de Simon de Simon sache depuis petite le premier compliment qu'on me fait quand on me rencontre c'est que je suis solaire c'est QFD je sais pas ce que ça veut dire solaire mais je m'appelle éclat du soleil bon voilà et moi et moi ça veut dire ça vient de Yeohanan qui veut dire Dieu est miséricordieux donc Dieu pardonne vous connaissez pas ma vie privée mais je peux vous dire que le pardon c'est bien quelque chose qui me caractérise donc le prénom et le nom de famille hyper important aussi d'ailleurs toi sur ton nom de famille on s'était dit qu'il n'y a pas longtemps c'est un lien avec les chevaux et que t'avais peur des chevaux et que ça avait justement c'est Maréchal Ferrand mon nom de famille alors c'est Ouf Schmitt répétez-le dites-moi dans les commentaires si vous y arrivez ça veut dire Maréchal Ferrand et effectivement c'est mon nom de jeune fille effectivement j'ai peur de monter à cheval et je me dis on en a parlé il n'y a pas longtemps je me suis dit il y a peut-être un lien d'un ancêtre qui s'est pris un coup de sabot ou autre tu sais moi j'ai fait un autre lien en fait toute seule de mon côté je repensais à tes noms de famille sous la douche je suis très chelou et je me disais ton nom marital ça a un lien avec sail sail en anglais c'est le voilier et en fait je trouve ça hyper drôle parce que ton nom de base a un lien avec le cheval donc c'est aussi le voyage à l'époque on voyageait avec les chevaux et que là il y a le voyage avec le voilier c'est pour aller beaucoup plus loin et je trouvais ça taquet intéressant tu vois ouais c'est vrai et moi mon nom de famille je ne le dirai pas sur la vidéo quand même parce que je n'ai pas envie de partager mon nom de famille mais ça vient de l'ADN voilà donc on n'a jamais un nom de famille par hasard et ni un nom un prénom et en fait votre prénom et votre nom de famille définit vibratoirement ce que vous êtes et ce que vous êtes amené à vivre donc vous n'êtes pas obligé de nous mettre vos noms de famille dans les commentaires mais peut-être juste sur le prénom si vous avez trouvé une définition pour ma part quand j'ai cherché j'ai juste mis merde pas symbolique signification non étymologie de Johanna et en fait j'ai trouvé plein de sites j'ai pris celui qui vibrait le plus avec moi bien que beaucoup de sites se regroupent sur la définition et mettez les nous en commentaire dites-nous si ça vous parle ou pas par rapport à ce que vous êtes et à ce que vous vibrez aujourd'hui et pour moi c'est ce que je devais targeter en fait c'est l'âme qui choisit le prénom et donc quand on choisit un prénom c'est ce que l'âme veut qu'on arrive à accomplir à la fin de notre incarnation terrestre voilà pour Simon à Pierre je ne connais pas parce que là c'est des prénoms qui sont francisés ils ne s'appellent pas Pierre je ne sais pas quel est l'équivalent de Pierre en hébreu comment il s'appelait j'entends un truc que je n'arrive pas à prononcer il faudrait regarder en étymologie Simon le zélote et donc Simon Pierre et dans la série je trouve que c'est assez bien fichu c'est qu'en fait les deux personnages ont des énergies similaires à ces guerrières il y a beaucoup de Kepha ah bah oui c'est Kepha c'est ça moi j'entends autre chose c'est Kephas normalement je crois non ? bah j'entends un truc vachement plus long ok comme s'il y avait bah tu vois Pierre le zélote ouais en fait il y a un adjectif il y a un truc derrière et j'entends que ce n'est pas Pierre tout seul il y avait Pierre quelque chose et bah pour moi il y a vraiment ce truc déjà il y avait une volonté de différencier aussi les deux Simon et effectivement je trouve ça marrant parce qu'ils avaient deux énergies différentes et au moment où Jésus renomme Pierre dans la série l'énergie de Simon Pierre a changé il a eu je ne vais pas trop spoiler mais en gros dans la série on voit qu'il traverse des étapes difficiles avec sa femme et sa foi est remise en question et je trouve que ce prénom a une symbolique et pour moi ça fait sens en fait et la pierre effectivement c'est issu aussi de sa parabole sur le fait de construire une maison sur un terrain un sableux ou sur de la pierre et qu'il y a quelque chose qui s'établit et qui se construit sur le long terme et pour moi le fait que Simon Pierre ait retrouvé la foi malgré les épreuves qu'il ait subies avec sa femme fait que c'est du rock en fait donc ça me semble logique je pense aussi qu'il va l'aider à s'établir lui en tant que Jésus et que du coup en fait c'est un peu le rock de Jésus aussi tu vois c'est celui sur qui il peut compter de façon vraiment avec une foi aveugle en fait oui je suis d'accord j'ai cherché entre temps Johanna et en fait là sur Tchad Gpt ils disent que Johanna c'est pas Dieu et miséricordieux c'est Dieu fait grâce c'est vachement plus stylé que Dieu pardonne genre ouais c'est stylé Little James merde en français c'est Simon le petit Jacques le mineur Jacques le mineur pourquoi Jésus a fait le choix de le laisser souffrir physiquement et bien parce que quand tu souffres et que tu continues à garder ta foi malgré ta souffrance t'as vraiment une froid une foi une foi inébranlable donc la foi de toute manière la vôtre aussi elle est testée par rapport à ce que vous vivez dans votre quotidien arrête on dirait que tu m'aimes quand tu me regardes comme ça je t'aime genre c'est dit en vidéo ça pourra jamais être retiré vraiment il y a ce truc de quand vous souffrez dans votre vie et moi la première je vous parle en ayant eu des souffrances atroces physiques depuis les trois dernières années où des fois j'engueule Dieu en disant mais pourquoi pourquoi tu me laisses dans cette souffrance là et bien parce que je continue à avoir foi sur ce que je dois être et ce que je dois faire malgré tout ce que je traverse et que du coup ça vient régulièrement tester ce truc de est-ce que t'es toujours à mon service malgré le fait que je te montre que je suis pas toujours là pour toi donc il y a vraiment un test de foi il le dit dans la série je sais pas à quelle saison non mais la personne qui pose des questions potentielles je sais pas si t'as déjà vu si t'es arrivé à ce moment là parce qu'il lui pose la question et effectivement c'est ce qu'il répond il dit mais en fait tu te rends bien compte que tu soignes des gens parce que c'était la mission des apôtres de Jésus tu soignes des gens en étant toi-même malade imagine la portée du message c'est beaucoup plus impactant que de soigner quelqu'un quand on est en bonne santé et d'être de suivre Jésus alors qu'on est dans de bonnes conditions choisir de le suivre et de garder la foi effectivement comme tu le dis alors que dans notre vie il y a des difficultés je veux pas dire que ça rend les choses plus belles mais elles sont plus intenses à mon sens tu vois c'est une question que je me suis longtemps posée à être malade à moi toute seule où je me disais bah en fait je suis pas légitime de soigner les gens tu vois vu que j'arrive pas à me soigner moi et je trouve ça assez ouf quand tu dis que c'est un message dingue c'est un message dingue pour qui ? pour Jacques pas pour les autres non pour les autres et ben en quoi tu trouves ça ouf parce que justement moi je me dis tu perds ta crédibilité aux yeux des autres puis s'ils se disent attends tu soignes les autres mais tu te soignes pas toi ça veut dire que t'es pas capable d'eux tu vois ? non justement pour moi il y a quelque chose de la dévotion de t'as tellement la foi qu'en fait c'est plus ta petite personne qui t'intéresse tu vois à grande échelle et qu'en fait soigner les gens c'est ce qui te met en joie et en fait toi en fait c'est ce qui te nourrit donc au final ta maladie ouais on va se remettre à chialer vas-y j'arrête l'amour que Jésus porte à Judas tout en sachant on en a parlé tout à l'heure très bien comment il va le trahir Judas passe à côté de chaque leçon enseignée pourtant il reçoit les mêmes enseignements que tous les autres est-ce une bonne façon grossière de nous montrer que tout le monde ne pourra pas accéder au royaume de Dieu même si Dieu les aime moi je le vois pas comme Dieu te dit ouais tu vas pas y arriver non je le vois comme étant mon message est le même pour tous mais la façon de le comprendre c'est vous qui décidez il y a quelque chose de très important pour moi qui est à conscientiser c'est ma vérité c'est pas une vérité absolue mais je pense que c'est important que vous puissiez ouvrir votre champ de conscience là-dessus il est dit est-ce que c'est pour nous montrer que tout le monde ne pourra pas accéder au royaume de Dieu c'est pas Dieu qui décide qui accède à son royaume c'est chacun de nous qui décidons si on pense nous-mêmes mériter ou pas quand vous n'accédez pas au royaume de Dieu quand vous ne passez pas dans la lumière dans l'au-delà c'est personne qui vous retient à part vous-même vos propres croyances votre croyance vos croyances votre culpabilité les échecs que vous avez vécu que vous jugez comme étant des échecs les repentances que vous n'avez pas eu de votre vivant donc en fait non c'est pas Dieu qui vous refuse son royaume au contraire Dieu il ouvre les portes qui rentre c'est celui qui décide d'entrer ou pas exactement c'est tout voilà mot de la fin c'était toutes les questions ben merci et merci pour ces questions parce que j'ai fermé le mail j'ai plus le prénom désolé c'était Pauline je crois c'est probable merci Pauline merci Pauline si tu ne t'appelles pas Pauline merci de comment tu t'appelles on a compris mais en tout cas merci parce que c'était une vidéo vraiment intéressante j'ai pris plaisir à répondre à ces questions c'était cool à bientôt à bientôt merci à bientôt